Situés au nord du pays, les plateaux batéqués sont constitués d'une végétation de mosaïque de savannes herbeuses et arbustives, entrecoupées des forêts galeries humides constituées d'essences diverses. Ici, les sols sont sablonneux et peu fertiles pour quelques essences. La pression humaine sur les forêts galeries au fin d'obtenir du bois de chauffe et les feux de brousse extrêmement nocifs pour l'environnement sans légion. Dans cet environnement, les agriculteurs obtiennent des rendements et des revenus qui restent généralement très bas. Pourtant, le reboisement peut aider à pallier la plupart de ces problèmes grâce à l'établissement d'un système dit d'agroforesterie. Ainsi, pour répondre à cette problématique majeure, la société de plantation forestière batéquée Brazzaville, SPF2B en sigle, très engagée au Congo, met en valeur un domaine foncier de près de 10 000 hectares acquis sur le plateau batéqué à une centaine de kilomètres au nord de Brazzaville en développant un programme d'afforestation d'essence à croissance rapide, Acacia auriculiformis. Les 10 000 hectares propriétés de SPF2B sont répartis en trois blocs sans Inga, 1842 hectares, Oka et Coles, 5300 hectares et Ibina, 3300 hectares. La SPF2B dispose de sa propre pépinière de 2500 mètres carrés située dans la zone du projet dans la localité de Dieu-le-Veux, distant de 80 kilomètres de Brazzaville, sur un terrain avec un foncier sécurisé à proximité d'un point d'eau permanent. La SPF2. Cette société mobilise l'eau du matériel agricole disponible pour permettre le développement d'entreprises locales spécialisées dans les travaux agro-silvicoles. Des préparations des sols à la plantation. A ce stade, 150 hectares de plantations agro-forestières d'Acacia ont été installées. En Suisse, dans le cadre de la diversification de ces plantations, ce projet expérimente des clones de TEC. La réalisation des plantations et leur gestion s'appuient sur la mobilisation d'une forte main-d'œuvre locale, contractée au moyen de contrats de tâcheronnage et par le biais de contrats agro-forestiers d'associations de culture, arbres et culture de manioc les premières années de création des plantations. Ces initiatives ont rencontré l'assentiment des ruraux qui y voient une opportunité inestimable de se mettre à l'abri de l'oisiveté et de la pauvreté. Les lois ont effectivement fait une telle infrastructure pour le dîner au bâton d'Ial. La santé est toujours faim. Avec une compétition de la dîner dans les hôp. A terme, 8000 hectares de plantations verront le jour en 8 ans, soit 1000 hectares lents. En somme, les nouvelles plantations qui seront créées auront la vocation de produire du green charcoal, le charbon écologique destiné à la substitution du charbon de bois issu de la déforestation destinée au marché de l'énergie domestique de Brazzaville qui se chiffre à 7500 tonnes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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